Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en fait pour tout te dire, j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui, là je viens juste de revenir du sport. Mais en ce moment, j'ai vraiment une bonne énergie, tu vois, j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'énergie et j'aimerais vraiment en profiter. J'essaie de le mettre au maximum, d'investir à fond tout ça sur la chaîne pour te faire des vidéos tous les jours, des choses qui puissent t'aider. Mais aujourd'hui, enfin, pour cette deuxième vidéo-là, je ne l'avais pas du tout prévu. J'aimerais te faire un truc un petit peu plus perso et revenir sur quelque chose que j'avais dit, dont je ne suis pas fier. Tu sais, des fois ça m'arrive vraiment de dire, enfin pas des conneries, mais des choses que plus tard sur lesquelles je reviens. Parce qu'on apprend tous les jours, parce qu'on est fait pour progresser, tu vois. Moi je ne suis pas parfait, je n'ai jamais dit que je l'étais et personne n'est parfait et je fais aussi des grosses conneries, tu vois. Et un jour je t'avais dit que je trouvais ça idiot de fixer des objectifs, que je préférais ne pas fixer d'objectifs. Et pour tout te dire, en ce moment je suis en train de lire un bouquin qui me retourne assez l'esprit, tu vois. C'est un bouquin d'Anthony Robbins. Et il y a beaucoup d'exercices et je me suis, comment dire, je me suis fixé l'objectif de faire tous les exercices qui sont dans ce bouquin. J'ai vraiment envie de grandir avec ce que j'apprends, j'ai vraiment envie. Mon objectif c'est vraiment de grandir tous les jours et du coup je me suis forcé, tu vois. Je m'étais mis ce challenge de, ok, tu vas faire tous les exercices qui sont dans ce bouquin-là. Et à un moment il y a un exercice qui consiste à déterminer quels sont tes plus grands objectifs, les trucs les plus fous, qu'on n'ose pas s'avouer, qu'on n'ose même plus s'imaginer, dont on n'a même plus le courage de s'imaginer. Parce que tu sais, en grandissant on a toujours cette idée comme quoi, bah voilà, les choses sont de plus en plus difficiles, il faut être réaliste, tout ça. Et on perd un peu cette, comment dire, cette énergie qu'on a quand on est enfant et quand on s'imagine qu'on veut être cosmonaute, quand on s'imagine qu'on veut faire le tour du monde en moto et vivre en faisant des photos, tu vois. D'ailleurs ça c'était un truc que je voulais faire aussi à une époque, je voulais vivre de ça. Je voulais faire des road trips dans le monde, tu vois, sur ma Harley et avoir un blog photo et poster des photos et vivre comme ça. Bref, du coup j'ai fait cet exercice-là et j'ai écrit tous mes buts, tu vois. Et je voulais te les partager aujourd'hui parce que, enfin je sais pas, peut-être que tu m'as rejoint il n'y a pas longtemps, peut-être que tu connais pas toute mon histoire. Moi ça fait longtemps que je fais des vidéos, mine de rien, ça fait 3, bientôt 4 ans. Et bon, j'ai jamais, j'ai pas toujours fait des vidéos dans le sens pour aider des gens. Au début c'était plus un outil vraiment pour me découvrir. Au début, disons que je le faisais plus pour le fun, tu vois. Aujourd'hui je le fais toujours pour le fun parce que j'aime beaucoup ça. Mais il y a un aspect un peu plus, voilà, j'essaye d'aider les gens. J'ai vraiment envie de tourner, tu vois, de me sentir utile maintenant. J'ai vraiment envie de sentir que, enfin tout simplement je me rends compte que c'est ça que j'aime faire. Donc en plus de ça, j'ai commencé à vendre des formations sur ma chaîne et tout. Donc c'est devenu un projet beaucoup plus sérieux aussi. Mais voilà, j'aimerais juste faire un petit peu le point, tu vois, aujourd'hui de parler de mes objectifs pour que tu saches un peu qui je suis. Si ça fait longtemps que tu me découvres, si ça fait pas longtemps que tu me découvres. Et même si ça fait longtemps que tu me suis pour que tu saches un peu où j'en suis en ce moment, tu vois. Alors, j'ai listé un truc, bon c'est des trucs complètement délirants, tu vois, vraiment. Ça, il s'agit vraiment des objectifs en termes de développement personnel. En termes de, tu sais, la bannière de ma chaîne, c'est on progresse, on grandit, on se réalise. On réalise, on progresse, je sais plus dans quel ordre, mais en gros c'est trois mots. Et moi, je suis obsédé par ça, je suis obsédé par le fait de grandir, je suis obsédé par le fait d'aider les gens à se comprendre, à comprendre leurs émotions. Je suis obsédé par le fait de pousser les gens aussi à croire en leurs rêves et à vraiment sauter les barrières, faire sauter les barrières vraiment qui les empêchent de se mettre à l'action, tu vois. De prendre la première action, le tout premier truc qui les empêche de, enfin, de sauter toutes ces barrières-là tout simplement. De s'en croire capable, de se donner de la confiance, enfin, tout le, une grosse partie du développement personnel. Bref, et du coup, j'ai noté quelques objectifs pour que tu saches, c'est vraiment une vidéo perso, tu vois. Je veux dire, j'essaie pas de te, enfin là, je peux pas trop t'apporter de la valeur, c'est plus par rapport à moi, mais c'est plus pour que tu saches où ça va aller tout ça, tu vois. Alors, je vais te lire tout, même si, bon, je vais essayer de faire des parenthèses parce qu'il y a des trucs que tu pourrais, enfin, c'est pas que tu vas pas comprendre, mais bon, il y a des trucs un petit peu, un petit peu plus pourris que d'autres. Premier objectif, j'aimerais pouvoir, j'aimerais pouvoir parler slovaque, anglais, français couramment. Ça, c'est un truc, moi, j'ai de la famille en Slovaquie, d'ailleurs, en ce moment, je suis en Slovaquie, je suis né en France, j'ai passé un an et demi dans des pays anglophones, j'ai envie de garder ces trois langues, tu vois. Si un jour, j'ai des gosses, j'aimerais bien qu'ils sachent parler slovaque. Si un jour, j'ai des enfants, j'aimerais leur transmettre cette culture-là, c'est un truc que, donc voilà, j'aimerais, aujourd'hui, je suis trilingue, tu vois, et j'aimerais pouvoir le garder. J'aimerais pouvoir maîtriser des tricks trampoline, alors ça, c'est quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je m'étais lancé dans un tout nouveau truc, c'était le trampoline, j'adore ça, tu vois. Et je m'étais lancé des défis de faire des backflips, j'avais eu une peur absolument phénoménale de faire des backflips ou quoi, et j'ai commencé à faire plein de trucs en Nouvelle-Zélande, tu peux retourner dans les vidéos. Donc plus tard, j'aimerais vraiment avoir un trampoline et que ça devienne une partie quotidienne de ma journée, tu vois. J'aimerais vraiment développer mon savoir dans le coaching et savoir comment coacher les gens, que ce soit en termes de carrière, si tu veux, que ce soit en termes, surtout en termes de croyance. Là où j'ai l'impression que je peux vraiment faire un impact sur les gens, c'est sur toute la partie émotionnelle. J'ai l'impression que je sens extrêmement bien dans quelle situation se trouvent les gens, et j'ai vécu énormément de situations où j'ai vécu des gros stress émotionnels, où j'ai eu des grosses périodes de bas, de déprime, de dépression, de remise en question. Tout ça, je connais par cœur et j'ai l'impression que je peux vraiment beaucoup aider les gens là-dessus. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en ce moment, je suis en train de baigner dans toute une nouvelle, dans tout un nouveau domaine qui explique que tu peux tout à fait contrôler tes émotions, tes croyances, comment tu te sens, ton énergie. J'ai jamais autant pété le feu, tu vois, de toute ma vie sur une période aussi longue. J'ai connu beaucoup, beaucoup de hauts et des bas. J'aimerais beaucoup, en ce moment, je suis en train de l'étudier, j'aimerais beaucoup pouvoir faire du retour là-dessus, coacher vraiment individuellement les gens là-dessus. Alors, j'aimerais créer ma propre technologie de développement personnel et rallier ça avec le fait, avec la reconnexion en nature. C'est tout simplement un courant de développement personnel. J'aimerais vraiment créer ce truc. J'ai l'impression qu'en France, il nous manque cette chose de, ok, de replonger à l'intérieur de soi. Il y a énormément d'outils, énormément de matériaux sur comment gérer le monde à l'extérieur. Mais ce qu'on oublie, c'est que la clé, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux pas, comment dire, tu peux pas faire un road trip de 2500 km avec une mobilette de 50 cm3, tu vois. Il est idiot mon exemple, mais c'est vraiment la réalité. Et pour pouvoir être capable de réaliser ses objectifs, de réaliser ses rêves, d'avancer, de pouvoir réfléchir aussi, de réfléchir à la hauteur de tes ambitions et pas de réfléchir parce qu'on se met tellement de barrières en fonction de ce dont on se croit capable ou pas, que du coup, en fait, on atteint jamais nos objectifs parce qu'on se permet même pas d'y penser. On s'en croit même pas capable, on s'autorise même pas si tu veux avoir les choses en grand. Donc tout ça commence à l'intérieur. Et moi, j'ai énormément étudié là-dessus. J'ai accumulé pas mal, pas mal d'outils. Ils appellent ça technologie en anglais. Mais du coup, j'aimerais vraiment créer ce courant de se recentrer sur soi et aussi sur le fait de lâcher prise, de reconnecter avec la nature. Je t'en parlerai un petit peu plus. Alors, il y a plusieurs personnes que je veux rencontrer aussi dans ma vie. J'aimerais rencontrer Conor McGregor. Je suis un grand idole, tu sais, c'est le, comment dire, le combattant en UFC. J'aimerais rencontrer Joe Rogan. C'est un mec, Joe Rogan, c'est un mec qui fait des podcasts, qui m'a énormément inspiré aussi aux Etats-Unis. Tony Robbins, j'aimerais vraiment, vraiment le rencontrer. J'aimerais vraiment échanger quelques mots. Ça aussi, c'est un objectif. Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un que je suis sur YouTube, tu connais peut-être. Casey Neistat, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré quand j'ai commencé sur YouTube. Et Jean Rivière aussi. Jean Rivière, c'est quelqu'un qui bosse dans le web marketing, qui m'a énormément inspiré aussi, qui a inspiré énormément de jeunes de mon âge, je pense, à se lancer sur le web. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup rencontrer cette personne pour qu'on parle, faire une interview, enfin, je ne sais pas. Mais en gros, c'est ces personnes-là que je voudrais rencontrer. J'aimerais vraiment améliorer mes techniques, enfin, mes techniques. J'aimerais vraiment améliorer mon savoir sur la persuasion et la négociation, notamment. Je suis tombé amoureux de la négociation parce que c'était un truc que je détestais, tu vois, comme quoi, tu tombes amoureux des trucs que tu détestes. Mais en fait, c'est très, très psychologique. Et c'est surtout ce qui m'attire énormément là-dedans, c'est que la négociation, tu te rends compte que ça va bien au-delà du fait de négocier les prix. J'ai sorti toute une formation, enfin, pas toute une formation dédiée spécialement là-dessus, mais j'ai sorti une formation qui s'appelle Dialogue sincère, la méthode pour maîtriser l'art de la conversation. Et en fait, la négociation, c'est ça, c'est le fait de comprendre où se positionner, à quel moment pour obtenir ce que tu veux, comment faire pour être intéressant, comment faire pour créer le besoin chez l'autre, enfin, tout ça, c'est absolument fascinant. Ensuite, j'ai listé, voilà, des sports réguliers que je voudrais pouvoir faire. Alors, je t'ai dit, le trampoline, j'aimerais vraiment pouvoir être capable de faire du ski. J'adore le ski, tu vois, donc, dans mon idéal, je pourrais skier au moins une fois tous les ans, deux fois par an, tu vois. Le vélo de montagne, j'en suis tombé amoureux il n'y a pas longtemps, je t'en ai déjà parlé, c'est un truc de fou. J'aimerais pouvoir m'acheter une Boosted Board, donc, je ne vais pas te raconter tous mes délires de gadget et tout, tu vois. Devenir indépendant financièrement, ça, c'est mon objectif numéro un pour cette année. Ça n'a vraiment pas toujours été ça sur ma chaîne, tu vois, l'objectif. Et ça ne l'est pas toujours, si tu veux. Pour moi, c'est, comment dire, j'aimerais devenir indépendant, mais en faisant ce que j'aime, tout simplement. Donc, étant donné que là, je me suis vraiment mis dans une dynamique où, voilà, tous les jours, je fais une vidéo, tous les jours, je me forme, tous les jours, j'apprends, tous les jours, j'essaye de créer des nouvelles façons, des nouveaux systèmes pour aider les gens dans leurs problèmes. C'est mon objectif à la fin de l'année, tout simplement, de pouvoir vivre uniquement de ça, de mon business sur YouTube, quoi. Alors, voilà, là, on arrive sur vraiment le croustillant, ça, c'est mon objectif de vie, si tu veux. À chaque fois, tous les objectifs, je les ai notés en termes d'année. Mais j'aimerais que dans 5 ans, j'aimerais que dans 5 ans, j'aimerais organiser... J'ai un grand, grand délire, j'ai deux grands délires, en fait. J'aimerais, d'un côté, avoir un chalet en Slovaquie, dans la montagne, et un chalet qui m'appartient, tu vois, dans lequel je créerai un studio podcast, et dans lequel je ferai des stages de 2 ou 3 jours réservés aux personnes qui veulent vraiment... Réservés aux personnes qui veulent faire un shift dans leur vie, que ce soit en termes de trouver qui elles sont, que ce soit en termes de, comment dire, de se recentrer sur la vie, tout simplement. Refaire un shift, tu vois. Trouver le boulot qu'on aime, retrouver de la confiance en soi, peu importe, mais des stages consacrés sur le développement personnel, si tu veux, mais le développement intérieur. Et ça se passerait en Slovaquie, ce serait sur 2 ou 3 jours, un groupe de 4 à 5 personnes. Et pendant 2 ou 3 jours, ce serait vraiment mon kiff, tu vois. J'ai cette vision que pendant 2 ou 3 jours, on vivrait dans la montagne, on vivrait dans la neige, j'aimerais bien que ça se passe l'hiver, et que pendant toute la journée, on alterne entre exercices, entre randonnées, entre exercices physiques et exercices sur le mental, si tu veux. Et à la fin de la journée, on aurait des énormes discussions sur ce qu'on a appris, et on ferait aussi des énormes podcasts où on refait le monde, où on parlerait de ce qu'on a appris, de ce qu'on veut dans la vie, de là où on a été, de là où on ne veut plus être, des erreurs qu'on a fait, des leçons qu'on en a tirées. J'aimerais vraiment créer des séminaires comme ça, spéciaux. Alors, les sujets, je ne les ai pas encore, parce que je commence juste là-dedans, tu vois. Je ne sais pas encore quels sont les vrais, vrais, vrais problèmes, mais tout ça, ça se fera au fur et à mesure. Mais j'aimerais vraiment posséder ce chalet, déjà pour moi, parce que c'est un grand kiff avoir un chalet en Slovaquie, mais faire des séminaires comme ça, 3, 4 personnes pendant 2 ou 3 jours, des séminaires remis à niveau. Et alors, j'ai un deuxième kiff que j'aimerais faire, et alors ça, ce serait plus sur un coaching individuel. L'idée, ce serait de partir en voyage à 2, partir en week-end à 2, dans une situation vraiment hyper challengeante, partir en week-end style, on va camper dans la nature en hiver par moins 10 degrés. Et ce sera vraiment consacré, encore une fois, à se rappeler des bases de la vie. Si tu veux, retrouver le goût de la vie, retrouver quel est le vrai sens de la vie. Parce que moi, j'ai expérimenté ça quand j'étais en Australie, quand je faisais mon road trip. Tu n'as jamais autant d'ambition, tu n'as jamais une si grande vision de la vie, et tu n'apprécies jamais autant la vie que quand tu es dans une situation où tu es vraiment face à toi-même. Et moi, c'était mon cas quand j'ai fait mon road trip dans le désert à moto en Australie. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, je peux te les mettre dans la description si tu veux. Et c'est là que je me suis rendu compte que... Enfin, c'est là que j'ai eu le déclic, tu veux. Je me suis dit, waouh, cette vie, il faut que je la vive comme je l'entends. Il faut que je fasse vraiment ce qui me passionne, il faut que je fasse vraiment ce qui m'anime, ce qui m'enflamme à l'intérieur. Il faut que je fasse un truc phénoménal de ma vie. Pas phénoménal en termes de, tu vois, je ne veux pas être le best-seller de je ne sais pas quoi. Mais il faut qu'à la fin de ma vie, je me dise, ok, j'ai extrait le jus, tu vois. J'ai vraiment, j'ai trouvé le fruit de ma vie et j'en ai extrait le maximum. Et c'est comme ça que j'ai eu ce déclic-là et tout simplement, et j'ai envie de faire vivre ça aux autres personnes. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont blasés, qu'ils ne se rendent pas compte de... C'est même pas de leur faute si tu veux, mais on se rend de moins en moins compte de la chance qu'on a de vivre, on se rend de moins en moins compte de l'importance de faire ce qu'on veut. Il y a tellement de gens qui ont vraiment cette idée de, ok, je sacrifie ma vie et ensuite, quand je serai à la retraite, je pourrai kiffer. Tu sais qu'il y a une étude récemment qui a montré, enfin récemment, ça fait longtemps, mais qui a montré qu'en moyenne, les retraités meurent 3 ans après avoir... 3 ans après être parti à la retraite. Donc le plan, si tu veux, bosser toute ma vie, partir à la retraite, mettre de l'argent de côté et kiffer après, tu te rends compte que l'herbe, elle t'est coupée sous le pied. Tu vois, si tu crèves à ta retraite, t'as fait quoi de ta vie au final ? Donc moi, j'ai vraiment envie d'organiser ces stages de, comment dire, c'est même pas into the wild, tu vois, mais c'est, ok, c'est reboot, tu vois, restart, départ de zéro, on repart de la montagne, tu vois, genre instinct primitif, tu vois, j'en sais rien, mais des stages comme ça. Donc voilà, écoute, c'est ça. Et puis ensuite, j'ai aussi ce projet de construire un studio podcast, mais ça, je t'en ai déjà parlé. J'aimerais bien avoir un studio podcast où j'inviterais des amis, mais aussi des gens qui me suivent, des personnes inspirantes, pour parler tout simplement, pour parler de leur vie, pour parler de leurs expériences, pour parler des choses qu'ils ont apprises, des choses où ils ont échoué, pour inspirer les gens tout simplement, parce qu'il n'y a rien de plus inspirant de voir l'expérience des autres, tu vois. Donc voilà, mon ami, c'était ma vidéo perso sur mes objectifs. Ce que je t'invite à faire, ce que tu peux vraiment faire, si je peux te donner un appel à l'action, c'est écrire une liste comme ça, tu vois. Pose-toi devant un cahier, tu dis, ok, je prends toutes mes croyances, tous les trucs, toutes les certitudes, comme quoi je ne peux pas faire, ou que je n'ai pas le temps, ou que ça gagne, que ça rapporte par l'argent, ou quoi. Tu poses ton cerveau sur la table, et tu écris tout ça, et tu vas voir, à la fin, tu te diras, « Waouh, j'avais tout ça en moi, et je n'ai jamais osé, je n'ai jamais osé me l'avouer, tu vois. » Ok, je vais y aller à fond, tu vois. Donc voilà, écoute, mon ami, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé, laisse-moi en commentaire quels sont tes rêves les plus fous, tu vois. Moi, je serais intéressant de savoir tout ça. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te dis à demain, mon ami, passe une excellente journée. Ciao !